C'est-à-dire qu'elle a été décédée il y a quelques mois. C'est aussi un cri de colère qu'elle lance depuis quelque temps. Actrice dont la réputation n'est plus à faire, depuis ses 16 ans, dans la vie, Sandrine Bonner se saisit aussi à bras le corps de sujets difficiles. En 2007, elle réalise un documentaire intitulé « Elle s'appelle Sabine » sur sa soeur atteinte de handicap mental. Depuis 2019, elle a livré des témoignages chocs sur la violence qu'elle a subie de la part d'un ex-conjoint avec qui elle entamait un processus de rupture et qui l'a conduite à avoir une triple fracture de la mâchoire et huit dents cassées. Un amour toxique qu'elle a, depuis, su dénoncer, tout comme l'agression qu'elle a subie de la part d'un metteur en scène très connu qui serait aujourd'hui décédé. Ces derniers jours, C.I.S.T. de nouveau une expérience lourde de sens quoi décider de partager l'actrice avec le public et elle concerne sa famille. C'était F.N.O.T., sa mère Lucienne, dont elle avait confié qu'elle appartenait aux témoins de Jéhovah, décédée à l'âge de 84 ans. Une mort tout sauf naturelle selon l'actrice mais cette mort n'aurait, selon l'actrice, rien eu de naturel. C.I.S.T. ce qu'elle avait laissé entendre à l'occasion de son passage dans l'émission chez Jordan avant d'entamer des démarches plus précises, déclarant, j'essaie de comprendre surtout pourquoi elle est morte et comment. Je ne peux pas tout à fait vous en dire plus pour l'instant, mais ça fait partie des combats que je vais creuser et mener. Ce n'est pas un suicide en tout cas. Finalement, quelques jours plus tard, sur Instagram, elle annonce qu'elle a décidé de porter plainte contre le pas d'où était logé sa mère qui aurait subi des maltraitances. Si elle était à l'antenne de cet avou ce jeudi soir pour évoquer les circonstances troubles qui l'hône menait à entamer ses poursuites, l'actrice s'est aussi confiée aux Parisiens ce 1er décembre. Des négligences observées au quotidien et pire encore elle a d'abord évoqué les négligences du quotidien qu'elle avait observé dans l'établissement public où vivait sa mère en Charente-Maritime, pas de papier toilette, le ménage pas toujours fait, les draps pas changés ou encore, la carafe d'eau posée à l'autre bout de la pièce alors que sa mère ne marchait quasiment plus. Si elle explique que sa famille et elle avaient dû se plaindre régulièrement auprès de la direction et avoir dû faire un peu le travail des aides-soignantes, donner la douche à la femme et faire le ménage par exemple, l'actrice affirme que ce n'est pas tout, il y a eu des choses pires encore que je ne peux pas dire. Mais si est-il la négligence médicale qui a entraîné son décès ? Cela nous a pris plusieurs mois de rassembler les éléments. Ma mère n'avait aucune maladie. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501